Salut, bienvenue dans QA. Bah oui, QA, c'est une autre histoire. Moi c'est Manon Grille et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Tu vois le Tableau. Ça fait trop de jeux de mots pour lui. Et aujourd'hui on va parler d'un autre sujet très récurrent en peinture, c'est l'Annonciation. Donc le moment où Gabriel vient dire à la Vierge Marie que c'est elle qui va porter l'Enfant de Dieu. Donc je rappelle que pour les chrétiens, Marie a conçu Jésus en restant vierge, donc par l'entremise du Saint-Esprit. Oui, l'entremise du Saint-Esprit, on se demande ce que ça peut donner en peinture. Et le tableau que j'ai choisi pour en parler, c'est l'Annonciation de Francesco del Cossar, qui a été peinte vers 1470. Alors avant de parler du tableau, je vous propose de faire un petit point sur ce qu'est l'Annonciation, pour ceux qui ont séché le catéchisme, ou pour ceux qui croient en Dieu, ou pour ceux qui croient en rien, ou pour ceux qui s'en foutent. Donc cet épisode nous est raconté par l'Evangile de Luc. Donc Gabriel, qui était un archange, j'espère que tu te rappelles ce que c'est qu'un archange, sinon je te propose d'aller voir ma vidéo sur Saint-Michel qui parle de ça. Donc Gabriel, envoyé par Dieu, descend sur terre pour annoncer à Marie la Grande Nouvelle. Marie qui, soit dit son accent, est déjà financée à Joseph. Joseph, Joseph. Donc la première réaction de Marie, c'est la surprise évidemment. Et du coup elle dit à Gabriel, mais elle se demande quand même comment ça va se passer au niveau de Luc qu'elle a jamais... Voilà. Et donc Gabriel lui dit, non mais t'inquiète, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Tréo te prendra sous son ombre. Ouais. Hein ? Quand même. Il est sympa Joseph hein ? Donc voilà, ça parait plein de sous-entendus, mais évidemment non hein, Marie restera à venir, j'ai pu, dans l'opération, bien sûr. Bon, moi j'imagine qu'elle aurait pu un peu se dire genre euh... Ah oui non, on va pas... Non ? Bon, ok. Ah bah d'accord. Mais bien sûr, elle accepte cette mission avec enthousiasme, et d'ailleurs l'Annonciation coïncide avec le moment où elle tombe enceinte de Jésus. Donc la date de l'Annonciation dans le calendrier tombe le 25 mars. Bah ouais, 9 mois avant Noël si t'as suivi. Et donc dans les tableaux qui représentent l'Annonciation, on va retrouver Gabriel et Marie, et parfois Dieu et ou le Saint-Esprit, qui peuvent être représentés de manière allégorique par exemple. Mais des fois ils sont représentés de manière allégorique. Là je crois aussi, tu vois Dieu par exemple. Ouais. Donc dans le tableau d'El Cosa, on retrouve Gabriel ici, qui est devant la maison de Marie, qui est là. Gabriel, vous verrez par convention, est généralement représenté à gauche et Marie à droite. Même si comme d'habitude c'est pas obligé. Donc Gabriel qui est un ange est représenté avec des ailes et une auréole. Ici c'est simplement le contexte qui nous permet de dire que c'est Gabriel et pas un autre ange. Et souvent dans l'Annonciation, il a aussi un livre blanc qui représente la virginité de Marie, même si dans ce tableau ce n'est pas le cas. C'est un chapeau à Elis quoi. Un chapeau à Elis. Donc Marie, traditionnellement, on la représente avec une robe rouge et un manteau bleu. Même si encore une fois rien n'est obligatoire. Et dans l'Annonciation, elle est souvent en train de lire un livre. On le voit ici. Ça peut être une référence à l'Ancien Testament. J'aime bien l'expression que Del Cosa lui a donné. Genre... Elle surprise chaste. Moi j'ai plus l'impression qu'il fait... Ouais ? Ouais ? Et dans le ciel ici, on voit Dieu. Coucou Dieu. Donc qui envoie le Saint-Esprit féconder Marie. Le Saint-Esprit est souvent représenté par une colombe et un rayon lumineux qu'on voit à peine. Qui souvent vient frapper Marie. C'est symbolique. Vous notez aussi que dans l'Annonciation, on sépare souvent Gabriel et Marie par une colonne qui peut être un symbole de Dieu, Père ou Père. Sachez aussi que même si ce n'est pas le cas dans ce tableau, on voit souvent dans l'Annonciation en arrière-plan Adam et Ève. Puisqu'en fait l'Annonciation, on considère que c'est le moment où le péché d'Adam et Ève est lavé. Ça fait tellement Paris, tu vois. Les gens n'ont pas d'espace vert ici. Il y a une dernière chose insolite que je vais vous montrer dans ce tableau qui n'est pas un élément caractéristique de l'Annonciation. Qui est assez rigolo. Regardez. C'est cet escargot. Alors comme ce n'est pas un élément caractéristique de l'Annonciation, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. Mais avouez que c'est quand même assez rigolo. Mais pourquoi Daikosa a foutu un escargot ici ? Ouais ! Alors il a fait beaucoup parler. Par exemple, certains disent que c'est un symbole de Dieu ou de la Vierge. Ouais, moi aussi je trouve ça très flatteur comme symbole. Mais bon, je ne vous donne pas tout le pourquoi du comment c'est un symbole. Mais ça, elle est effectivement où ça peut l'être. D'ailleurs, par exemple, vous remarquez que cet escargot a un peu la même forme que Dieu là-haut. On prend un silence. Mais surtout, si on regarde de plus près, il y a quelque chose qui cloche avec cet escargot. Si vous le comparez à la taille de Gabriel et de Marie, en fait, c'est un fantasque escargot. Il est énorme ! Alors en fait, il y a des chercheurs qui ont avancé l'idée que cet escargot, il se trouve à la limite entre l'espace fictif du tableau et le monde réel, qui est le nôtre. Comme s'il rampait au bord du tableau en fait. Comme s'il était dans notre monde. Ce serait une façon de permettre une prise de recul sur ce qu'on regarde, donc une mise à distance de regard. Bref, ça devient un petit peu technique, mais si vous voulez aller plus loin, je vous propose de lire quelqu'un qui en parle mieux que moi. Il s'appelle Daniel Arras, c'est un historien de l'art. Et vous pouvez lire ce petit bouquin, On n'y voit rien, dont un chapitre est consacré à ce fameux escargot. C'est très bien écrit, c'est plein d'humour, c'est accessible, même si les notions traitées ne sont pas simples. Bien sûr, c'est son interprétation à lui et ça fait débat, mais je trouve ça intéressant personnellement. Donc ce petit livre, il est sorti pour la première fois en 2000, mais je le trouve toujours très actuel. Bref, lisez-le, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous mets dans la description un lien vers un article de Dimitri Karadimas, qui est chercheur au CNRS, mais là c'est un petit peu plus velu. Il faut s'accrocher, mais c'est très intéressant aussi, ça complète. Je dédicace ce petit escargot à Dirty Biology, qui m'avait réclamé des escargots au bord du tableau. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à vous abonner aussi, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez des infos sur des articles sur la chaîne, les sorties, etc. N'hésitez pas non plus à aller voir la page du musicien que je vous mets ici en lien, qui s'appelle Otam et qui nous fait des musiques exprès pour la chaîne. Allez, on dit à bientôt pour une autre vidéo !